Bonsoir, Charles-Michel est à Kinshasa, le président du Conseil européen, vient réchauffer les relations entre l'Union européenne et l'Union africaine. L'hôte de la République démocratique du Congo a été accueillie à l'aéroport international de Njili par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Apala-Pene Apala. Denise Nyakero Tshisekedi, invitée de Marc à la 8e édition de Marc Foundation Africa Adia Luminari 2021, la première dame de la République à saluer l'engagement de la fondation Marc dans l'accompagnement des pays africains pour leur développement. Madame, Messieurs, c'était le sommaire de 20h. Bienvenue à tous. Ce journal s'ouvre par les activités du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampuanga, reçu successivement aujourd'hui l'ambassadeur du Canada en RDC, l'ambassadeur fédéral d'Allemagne, ainsi qu'une délégation de la Croix-Rouge. La situation politique actuelle du pays était au centre des sujets débattus. Sylvie Mouambo nous en parle. La République démocratique du Congo et la République fédérale d'Allemagne partagent de nombreux défis dans plusieurs secteurs. Son ambassadeur à Kinshasa, Oliver Schnakenberg, qui était en visite dans la province du Kassai sur invitation de l'ONUFAM, est venu donner les conclusions de sa mission à Christophe Mbosoko Diampuanga, président de l'Assemblée nationale. J'ai assuré le président du soutien de l'Allemagne. On est très contents maintenant d'avoir ce gouvernement stable et fiable et cette majorité aussi dans l'Assemblée. Maintenant, le mot d'ordre c'est mettez-vous au travail. Il y a beaucoup de choses à faire, il n'y a pas de temps à perdre et alors que vous mettez en œuvre les réformes, l'Allemagne est prête à vous soutenir. La situation sécuritaire dans la partie est de la République, le Canada réaffirme son soutien à la RDC. Ottawa et Kinshasa ont des relations très liées. Son ambassadeur en poste à Kinshasa, Benoît-Pierre Laramé l'a encore confirmé au speaker de la chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso. La première des choses qu'on peut attendre, qui est très concrète, c'est qu'on va regarder comment on peut aider le président dans son mandat en l'aidant en termes de coopération parlementaire. Ça, c'est la première chose. Évidemment, on reste aussi très, il a mis beaucoup aussi l'accent sur la question de la sécurité dans l'Est. Et donc, sur ça, je l'ai rassuré en lui faisant part de notre, pas seulement notre sensibilité, mais aussi de notre implication. L'emblème de la Croix-Rouge, signe des distinctions, mérite d'être bien protégé. Une délégation de la Croix-Rouge, conduite par Rachel Bernard, représentante du comité international de la Croix-Rouge en RDC, est venue solliciter l'appui de l'Assemblée nationale à travers son président, Christophe Mbosso, pour qu'une loi soit votée dans ses sens. Une sensibilisation sur les besoins de protection de l'emblème de la Croix-Rouge, qui sont un dossier sur lequel nous avons engagé les différentes législatures, avec un résultat très positif et des engagements de travail sur ce volet du droit, du droit qui permet de protéger la Croix-Rouge et les milliers de volontaires qui travaillent dans le pays. La matinée du speaker de la Chambre basse du Parlement, ainsi que nous pouvons les constater, a été diplomatique. Et juste à côté, au Sénat, Sandra Niangui nous apprend que le président du Sénat, Modeste Baatilu Kwebo, a eu des échanges avec les sénateurs de l'Utourie. Images et commentaires. Les sénateurs de l'Utourie décident de reprendre leurs activités parlementaires au Sénat. Ils ont annoncé cette décision ce mercredi, lors d'une audience leur accordée par le président du Sénat, Modeste Baatilu Kwebo. Ces élus justifient leur retour à l'hémicycle par le fait que leurs révendications ont été prises en compte par le Premier ministre Samalou Kondé Kengé dans son programme présenté dernièrement à l'Assemblée nationale sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Di Tsunombo. Dans leurs révendications, les élus de la Grande-Orientale avaient souhaité voir l'administration militaire installée dans la province de l'Utourie, théâtre des atrocités perpétrées par les groupes armés FRPI, CODECO et FPIC. Ces groupes armés tuent et pillent depuis plusieurs années dans cette partie de la République démocratique du Congo. Suite à notre mention de la fois passée, nous avions décidé de suspendre notre présence aux travaux parlementaires suite à tout ce qui s'est passé dans nos provinces, dans la Grande-Orientale et précisément en Itourie. Et alors, nous venons de constater qu'il y a un peu d'avancée sur le terrain. Le militaire venait d'arriver. Notre mémoire a été prise en compte dans les programmes du gouvernement, raison pour laquelle nous sommes venus annoncer au président du Sénat que nous reprenons les travaux parlementaires. Modesto Baatiloukwebo a remercié ses collègues d'être revenus sur leurs décisions avant de leur dire sa joie de les voir revenir au front en vue de trouver des solutions ensemble pour aider le chef de l'État à répondre aux attentes de la population. La décision de suspendre leur participation aux activités parlementaires a été annoncée par une motion d'information lors de la plénière du 22 avril dernier et par le sénateur Piero Uweka, président du groupe provincial de l'Itourie. Réchauffement de relations entre l'Union européenne et l'Union africaine, cela se justifie par la présence du président du Conseil européen à Kinshasa. Charles Michel a atterri à Kinshasa cet après-midi. Il a été accueilli à l'aéroport international de Njili par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Palapenapala. Regardez. Kinshasa est décidément redevenu très fréquentable. En plus du rayonnement diplomatique sur le plan africain, l'Occident regarde différemment la République démocratique du Congo depuis peu. L'arrivée du président du Conseil européen ce mercredi en est une parfaite illustration. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Palapenapala était à l'aéroport international de Njili pour recevoir Charles Michel. Sa mission à Kinshasa est précise. La volonté c'est d'être ici pour avoir un dialogue de qualité avec les autorités congolaises, voir comment on peut continuer à travailler pour renforcer le partenariat entre la RDC européenne et par ailleurs la présidence de l'Union africaine par la RDC. C'est le sujet qui touche au développement économique, qui touche aussi à la crise Covid, qui touche à la sécurité. Son programme prévoit la rencontre avec le président de la République, Félix-Antoine Tuseké d'Itilombo, des échanges avec le panel de l'Union africaine et la cellule G20 de la présidence de la République et plusieurs autres activités. A peine installé, le vice-premier ministre au ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao, était en contact avec le personnel de l'administration publique au centre de la rencontre, l'amélioration des conditions sociales du travailleur. Pas de réponse pour le nouveau vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liao. Déjà ce mercredi, il a échangé avec les membres de la délégation syndicat de la fonction publique pour appréhender la problématique en ce qui concerne la grève qui sévit. Avant cela, il a fait la visite des différents locaux. Il en a profité pour prendre l'angle directement avec les agents publics de l'État, leur faire savoir sa volonté de moderniser l'outil de travail, mais aussi d'améliorer les conditions sociales des fonctionnaires. Il est 16h30 lorsque le vice-premier ministre, Jean-Pierre Liao, arrive au ministère de la Fonction publique. Honneur militaire, il est reçu par les ministres sortants et entre en possession de son bureau. Jean-Pierre Liao s'est engagé à doter la RDC d'une véritable administration publique, colonne vertébrale dans tout projet de développement. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, a promis de tout mettre en œuvre pour une fonction publique au service du peuple. Et en nouvelle, le cabinet du président de la République, chef de l'État, porte à la connaissance de la nation que consécutivement à la motion numéro 002, bar K, bar P, bar AN, bar MNPC, bar 2021, du 26 avril 2021, l'Assemblée nationale a investi le gouvernement de la République à la suite de l'approbation de son programme présenté par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samalokonde-Kiengui, et ce, conformément aux dispositions pertinentes de l'article 90, alinéa 3 et 4 de la Constitution. Il rappelle qu'à la suite de la présentation de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Sylvestre Iloukamba, de la démission de son gouvernement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le 29 janvier 2021, et qu'il avait chargé d'expédier les affaires courantes en attendant la constitution du nouveau gouvernement. Des mesures conservatoires avaient été prises par la haute hiérarchie le 30 janvier 2021, agissant comme garant du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions, ainsi que de la continuité de l'État, conformément à l'article 69, alinéa 3 de la Constitution. Le nouveau gouvernement ayant été investi le 26 avril 2021 par l'Assemblée nationale et sur instruction de la haute hiérarchie, les décisions ci-après sont prises. Les mesures conservatoires du 30 janvier 2021 sont donc levées suivant les modalités qui seront communiquées au Conseil des ministres des dossiers traités et ce, en cours de traitement relatif aux suscites, aux suscites mesures, sont transmises à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour orientation sectorielle et prise en charge. C'est signé Guylaine Niemou Mbouiza, directeur de cabinet du chef de l'État. 17 premières dames des pays africains et ministres africains des différents secteurs de 25 pays ont pris part à la 8e édition de Merck Foundation Africa Asia Luminary 2021. Parmi les invités d'honneur, la première dame de la République en vidéoconférence, Denise Niake Otsuseke, a salué l'engagement de la Fondation Merck dans l'accompagnement des pays africains dans le développement de secteurs prioritaires respectifs. Naïcha Kiala, nous en parlons. La 8e édition de Merck Foundation Africa Asia Luminaryum, qui coïncide avec le 4e anniversaire de la Fondation Merck, est une véritable occasion pour ouvrir un dialogue, un forum de discussion sur la meilleure stratégie de lutte contre le coronavirus. Invité d'honneur, la première dame de la RDC, nommée ambassadrice de Merck, plus qu'une mère, a pris parole pour saluer le partenariat entre la Fondation Denise Niake Otsuseke et la Fondation Merck. Cette mise en commun d'efforts a déjà produit des résultats encourageants. 32 médecins venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo ont été formés en diabétologie, 5 l'ont été en fertilité et en embryologie. Un médecin a bénéficié d'une bourse en oncologie afin d'améliorer les soins anticancéreux en République démocratique du Congo. Et pendant le confinement, le prix des reconnaissances des médias restés à la maison a été décerné à 10 journalistes pour encourager leur travail de sensibilisation. Avec autant de réalisations, ce partenariat est parti pour le meilleur dans l'avenir. Cette rencontre qui se tient par vidéoconférence avec la participation du président zambien Edgar Lungu et la première dame de la Zambie, Esther Lungu, est une preuve que la Fondation Merck contribue à faire progresser le secteur de la santé publique en Afrique. Le partenariat avec la Fondation Denise Niake Otsuseke ne peut être que d'objectif. 11 ans, jour pour jour, depuis que la République démocratique du Congo s'est dotée d'une institution de régulation de passation de marché, les experts en la matière réfléchissent depuis ce matin sur le modèle de partenariat public-privé dans le processus de marché public en République démocratique du Congo. Malou Mbella nous en parle. La République démocratique du Congo, pays qui aspire au développement, à moderniser la gestion des finances publiques à travers notamment la mise en place d'une institution pour assurer la régulation des passations de marché public depuis 2010. 11 ans se sont écroulés depuis la promulgation de la loi portant création de l'autorité de régulation de marché public et 10 ans depuis l'installation des animateurs de cette entreprise de l'État. Ce 27 avril, jour anniversaire, quelques acteurs de la société civile et les dirigeants de l'ARMP ont passé à l'évaluation de la mission dévolue à cet organe de régulation qui permet entre autres le contrôle des commandes publiques, la transparence dans la gestion des données publiques de l'État. C'était également une occasion pour les membres du conseil d'administration et du comité des règlements de conflits de l'ARMP de scruter les prescrits sur le partenariat public-privé afin de dissiper les ondes d'ombre. Je remercie son excellence, monsieur le président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus différents, qui par sa décision de la réforme ainsi que la mise en place des organes devant animer les secteurs de la commande publique hier et qui a mis l'accent aujourd'hui à la mise en application du cadre légal et réglementaire à travers la vision d'un État de droit. La vulgarisation de la loi portant création de l'autorité des régulations des marchés publics auprès des décideurs, des partenaires privés et de tous les Congolais qui ont la possibilité d'accéder aux marchés publics et des mises. Appel d'offres, gré à gré, partenariat public-privé, ce processus vise à canaliser l'utilisation des déniers publics en RDC en se basant sur les nouvelles procédures de passation des marchés publics selon la méthode MOPSIDE et d'éviter ainsi les détournements et la dilapidation des déniers publics qui gangrènent la prospérité de la nation telle qu'est voulue par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Un nouveau-né dans le monde agroalimentaire, il s'agit de l'entreprise Fresh Food, une firme américaine désirant investir en République démocratique du Congo. La cérémonie du lancement officiel de ces activités a eu lieu ce mardi à Kinshasa par le nouveau ministre de l'économie Jean-Marie Kalumba. Yuma, plusieurs personnalités ont pris part à la manifestation. Francine Atomis. La République démocratique du Congo importe plus et exporte moins, surtout dans l'approvisionnement de produits de consommation. La création d'une entreprise de droits congolais viendrait booster ce secteur et entraînerait des capitaux frais. Une vision qui caresse le nouveau ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba Yuma, qui a pris part à la cérémonie de la présentation de l'entreprise américaine Fresh Food, un nouveau venu dans le secteur de l'agroalimentaire, fruit de la coopération entre la République démocratique du Congo et les Etats-Unis d'Amérique. Comme en témoigne les diplomates américains impostés à Kinshasa, Mike Hammer. Je suis particulièrement fier qu'il apporte non seulement des produits alimentaires sur les marchés, mais que ce n'est pas de nombreux commerces apportant à des femmes qui vendent sur les marchés locaux. Un pas de plus vers le renforcement du tissu économique a reconnu le nouveau patron de l'économie nationale. Notre rôle, nous, l'Etat, c'est la protection des opérateurs économiques et la protection des consommateurs. Notre souci, c'est de permettre aux Congolais d'accéder à des produits de bonne qualité et à des prix acceptables. Pour le responsable numéro 1 de Chambre de commerce des Etats-Unis en RDC, cette géante de l'agroalimentaire va servir de plateforme et de porte d'entrée pour le monde des affaires américains en RDC. Une cérémonie qui a connu la participation de plusieurs personnalités dont le président du Sénat, le professeur Modeste Bati Loukwebou. Tout est sous contrôle dans le Lualaba. Les outils de production de la SNEL-SA sont secondés par les services compétents. Une délégation de cette entreprise a échangé avec le ministre provincial de l'énergie du Lualaba. C'est un reportage d'Yvette Makouti m'a commenté par Cédric Kenina. La Société Nationale de l'électricité SNEL-SA traverse l'un des pires moments depuis sa création. Le vol récurrent des conducteurs électriques en cuivre, l'occupation illégale et construction anarchique dans les couloirs des lignes haute tension et autres actes de vandalisme ainsi que de sabotage dans la partie sud du pays. La province du Lualaba est loin d'être victime de ces actes de vandalisme. car à titre préventif, les chefs des centres de distribution de l'électricité de l'électricité de l'électricité venus de la direction générale en mission de travail sur place sont allés solliciter la autorité politico-administration des installations des transports glasnels qui font l'objet, ça il faut le souligner, des sabotages et vols. L'électricité face au sabotage enregistré par la SNEL la SNEL craint que si ce sabotage se faisait sur ces deux lignes donc c'est tout le grand katanga qui se rend en blackout. Raison pour laquelle j'ai eu à dire au nom du gouvernement provincial du Lualaba j'ai eu à dire à l'équipe de la SNEL que l'état congolais est avec vous le gouvernement du Lualaba est avec vous d'autant plus que nous nous avons même eu une longueur d'avance nous avons pu signer un protocole d'accord depuis juillet 2020 pour travailler en partenariat ensemble avec la SNEL rien ne peut se planifier ici dans la province du Lualaba sans pour autant que le gouvernement provincial du Lualaba ne soit associé. Les ministres provinciaux de l'énergie Patrick Kakwata s'est dit prêt à accompagner la SNEL SA à bien mener ses actions. Patrick Mouyaïa a pris possession officiellement aujourd'hui de son bureau ministre de la communication et des médias porte-parole du gouvernement il succède à Jolino Makelele à la tête de ce ministère qui exige des innovations importantes dans l'exercice des métiers de journaliste en République démocratique du Congo Blesse Moukoukia Jessica Bassil Au-delà d'une simple cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur Jolino Makelele l'arrivée du ministre de la communication et des médias porte-parole du gouvernement c'est tout un espoir espoir non seulement de Chevalier de la Plume de voir un journaliste de formation et de profession à la tête de son ministère mais espoir également de la population congolaise de voir surtout les médias publics la RTNC et la CP jouer pleinement le rôle de mettre au centre de leur savoir les aspirations du peuple congolais Patrick Mouyaya un nouvel homme une nouvelle vision de nouvelles méthodes de travail un nouveau leadership dans le secteur pour le moins important en République démocratique du Congo la tâche que nous allons poursuivre dans l'ordre dans ce que vous avez commencé c'est de restaurer le lien qui doit exister entre le Congolais et sa télévision publique il en a saisi l'occasion pour rendre un vibrant hommage au chef de l'état Félix Antoine Tcheseke de Choulombo d'avoir imprimé un nouveau mode de gestion et de gouvernance dans notre pays tout en remerciant son prédécesseur pour les quelques innovations apportées Patrick Mouyaya exhorte la presse congolaise à plus de responsabilités dans l'exercice de son métier je pense à nos amis de tous les autres mouvements moi je me battrai c'est inscrit dans le programme de gouvernement pour la dépénalisation du 2013 nous allons nous battre pour faire passer une nouvelle loi parce que la loi sur la presse que nous avons elle est vieille de 25 ans cette importante cérémonie de remise et reprise s'est déroulée en présence de tous les responsables des entreprises pérennes de son ministère qui ont suivi attentivement les nouvelles orientations données par les nouveaux ministres de la communication et médias porte-parole du gouvernement de Jean-Michel Samba l'oukondi aussitôt installé le ministre Patrick Mouyaya a procédé à la signature des premiers documents urgents qu'il a trouvé sur sa table c'est tout dire tout dire qu'il n'y a plus de temps à perdre car le gouvernement des guerriers misent sur la gestion axée sur les résultats plusieurs autres membres du gouvernement ont pris eux aussi possession de leur bureau aujourd'hui cérémonie de remise reprise par-ci et par-là Sandra Nyangu nous propose également le portrait du nouveau ministre du portefeuille Adèle Kaïnda reportage mais à la tête du ministère du portefeuille la princesse Adèle Kaïnda est ministre d'état parmi le neuf que compte le gouvernement des warriors de Samba l'oukondi Jean-Michel c'est une rétribution d'un combat politique mené avec conviction meulée à une bonne dose de loyauté et de fidélité aux idéaux la cinquantaine révolue mère de quatre enfants l'honorable princesse Adèle Kaïnda Maïna sort de la famille Roel Tchokwe de la localité Moatissingue dans le territoire de Sandoa nous sommes dans la province de Lualaba licenciée en sociologie industrielle son parcours académique cache mal la combattante de la liberté qu'elle incarne intellectuellement armée totalement dévouée à la cause de la femme la princesse Adèle Kaïnda Maïna embrasse la vie active dans le privé elle a commencé comme chef du personnel à la menuiserie et bénisterie de Louboum Meub et ensuite cadre à la minière de Kisenga Manganez en 1997 en 1997 Adèle Kaïnda s'engage activement en politique et à ce jour se sont donc 24 ans bien remplis dans 21 ans passés comme parlementaire celle qui est aujourd'hui ministre d'Etat ministre du portefeuille et présidente de son groupe parlementaire AFDCA la période de troubles que la plateforme politique AFDCA a connue au début de la législature en cours a cristallisé le côté intraitable du caractère de l'honorable princesse Adèle Kaïnda droit dans ses bottes convaincue de sa raison et déterminée à faire triompher la justice au côté de son autorité morale statutaire modeste Bahat avec lequel elle partage la longue expérience parlementaire la princesse Adèle Kaïnda Maïna n'a raté aucune occasion de clamer haut et fort à la dissidence là où l'on voulait la légitimer dans un milieu essentiellement masculin l'honorable princesse Adèle Kaïnda Maïna est l'une des rares femmes fondatrices et présidentes nationales d'un parti politique alliance des démocrates chrétiens à l'albec s'installe progressivement et sûrement sans surprise il atteindra tous les coins et recoins de la république ce parti politique repose sur les valeurs comme la famille qui doit être la cellule de base de notre société par dessus tout l'honorable princesse Adèle Kaïnda est une fervente croyante et puise son énergie dans sa foi chrétienne son attachement pour la couleur verte elle le puise dans les saintes écritures où Dieu dit que la terre produise de la verdure pour elle le vert est le symbole de sens élevé du travail voilà pourquoi elle porte toujours cette couleur et sa couronne sur sa tête symbolise la constance la publication la publication du gouvernement dont elle est ministre d'état ministre du portefeuille l'a trouvé dans la maison de l'éternel pour lui rendre grâce les entreprises publiques et les participations de l'état ont aujourd'hui une vertébrée à la tête ensemble l'espoir est permis elle vient de prendre officiellement ses fonctions comme ministre d'état ministre du portefeuille princesse Adèle Kayina Mayina a pris le bâton de commandement des mains de Clément qui était mardi 27 avril après le cérémonial traditionnel la ministre d'état entrant princesse Adèle Kayina Mayina place son mandat sous la conscientisation professionnelle des uns et deux autres elle sollicite des agences des cadres du ministère la prise d'engagement personnel et à travailler dans la franchise et elle compte sur les secrétaires généraux le conseil supérieur du portefeuille et le copirep qui constitue les bras séculiers du ministère la cérémonie s'est déroulée sous l'oeil attentif des cadres et agents du ministère qui a pour mission de créer et transformer les entreprises publiques il faut noter que les femmes de la congolaise des voies maritimes ont remis une fleur à la ministre d'état entrant message de félicitations à son excellence monsieur le premier ministre Samalo Kondé à l'occasion de l'investiture du gouvernement dont la charge vous revient le conseil d'administration de la direction générale et l'ensemble du personnel de Congo Airways adresse ses sincères félicitations à son excellence monsieur Samalo Kondé premier ministre chef du gouvernement et à l'ensemble des membres du gouvernement de l'union sacrée de la nation en cette période où le monde est fortement impacté par les effets néfastes de la pandémie à COVID-19 et que le pays fait face à des nombreux défis Congo Airways s'engage à continuer à desservir l'ensemble du territoire national ainsi que l'Afrique avec ambition tournée vers l'intercontinental dont le strict respect de gestes barrières est dicté par les autorités sanitaires la sécurité la fiabilité l'intégrité la satisfaction de la clientèle et le professionnalisme sont des valeurs que Congo Airways continuera à véhiculer afin de contribuer à la vision du président de la République chef de l'État mise en œuvre par le gouvernement de la République Congo Airways souhaite qu'un nouvel élan puisse voir le jour au mieux-être de la population congolaise ainsi que le développement de la République démocratique du Congo sur la voie de l'innovation et de l'émergence Congo Airways le plaisir de voyager l'Institut congolais de recherche en développement des études stratégiques a présenté au Conseil de la République ces études menées sur la bonne gouvernance en République démocratique du Congo c'était au cours d'un atelier qui a eu lieu pendant deux jours au Conseil économique social à Nimbalaka le Conseil se prépare à publier un avis sur l'amélioration du système de gouvernance en République démocratique du Congo pour présenter un travail de qualité à la République l'Assemblée consultative que dirige Jean-Pierre Kiwakana a organisé un atelier de réflexion sur l'état des lieux de la République démocratique du Congo du 27 au 28 avril 2021 pendant deux jours les représentants de l'Institut congolais de recherche en développement et études stratégiques ICREDES en sigle ont présenté les résultats de leur étude sur la bonne gouvernance en République démocratique du Congo ceci dont les soucis de faire comprendre au Conseil de la République le profil l'état du lieu de la gouvernance de la RDC ainsi qu'envisager des propositions visant son amélioration plusieurs thématiques ayant fait l'objet de l'étude de l'ICREDES était au centre des débats et échanges le rapporteur du Conseil économique et social René Ngongo revient ici sur quelques thèmes abordés l'étude a épinglé les causes de corruption qui ont gangréné les secteurs de la gouvernance mais la faible participation des citoyens aux décisions qui sont prises et du coup dans la plupart des cas la population ne se sent pas concernée par les décisions prises par les autorités aussi bien au niveau provincial que national parce qu'elle n'est pas associée la présentation de l'étude de l'ICREDES sur la bonne gouvernance en République démocratique du Congo a éclairé l'Assemblée et le Conseil économique et social publiera dans un avenir proche son avis sur cette problématique et dans le cadre du programme de lutte contre la pauvreté initié par le chef de l'État le gouverneur à d'intérim du casse oriental et la délégation du fonds pour la promotion de l'industrie ont visité les infrastructures des bases à réhabiliter Guy Bles qui nous en parle sous un soleil de plomb la délégation des officiels conduite par le gouverneur à d'intérim Mme Jeannette Longa Mouswamba est partie du gouverneurat pour le complexe scolaire du 4 janvier situé le long du boulevard Laurent-Désiré Kabila première étape de la tournée le gouverneur intermède la province du casse oriental Mme Jeannette Longa Mouswamba et la délégation du fonds pour la promotion de l'industrie conduite par le directeur des études d'adjoint François Prouila ont visité 4 de 8 infrastructures de base à réhabiliter dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités il s'agit des écoles du 4 janvier et du 20 mai de l'hôpital général Saint-Jean-Baptiste de Cancelé et l'hôpital général de référence d'Ipumba Le quartier s'est ensuite rendu à l'Institut Kalenda Moudich une des écoles de formation du président de la République démocratique du courrier Félix Antoine Tshiseké Tshilombo L'autorité provinciale a eu droit à un band de foule des élèves et enseignants dont la gratuité a été exprimée par le préfet l'abbé désiré Pumbulula qui attend impatiemment la réalisation du programme Parmi les autres structures sanitaires retenues dans le cadre du programme présidentiel il y a l'hôpital général de référence Saint-Jean-Baptiste de Cancelet la délégation a visité quelques services organisés pour François Poula directeur adjoint chargé des études du fonds de promotion de l'industrie la tournée avait pour objectif de permettre à l'autorité provinciale d'avoir une idée de l'ampleur des travaux qui seront exécutés Merci à son excellence monsieur le président de la République qui a enrôlé les fonds de promotion de l'industrie dans le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités si nous sommes là nous voulons travailler sur un autre volet de ce programme présidentiel qui consiste à réhabiliter les infrastructures qui consiste à réhabiliter de lutte contre la pauvreté – Sous-titrage FR 2021